Les frappes puissantes ont ce talent de faire passer la plupart des approches offensives pour du cafouillage pénible et sans intérêt. Elles s'encombrent pas ou peu d'artifices, de peu de dribs ou feintes de corps. En bref, elles zappent les hésitations offensives qui cherchent trop souvent à prudemment s'approcher du but pour conclure. Ces frappes sont simples, elles sont rapides et stables. Et cette simplicité, cette rapidité ainsi que cette stabilité définissent bien ce que j'ai essayé d'inculquer à vos jouabilités jusque là. Mais disons que jusque là, nous avons développé ces trois qualités de manière générale et un peu plus même dans tout ce qui précède le tir. Et je vais donc maintenant m'attarder sur quelques astuces pour aussi retrouver ces qualités au moment précis de tirer. Oh c'est pas vrai chéri, c'est toi qui as changé de chaîne ? C'était sur quelle chaîne le foot ? Oh mais y'en a partout, c'est le truc, mais on s'en fout de ça. Attends, je rêve ou on est toujours sur la même chaîne ? Oh oui, oh putain, merde, ta gueule ! Bah chéri, c'est toi qui as touché à l'antenne ? Ouais bah ouais, je me calme, bien sûr je me calme, t'inquiète pas ! Oh tu sais quoi ? Allez ! Allez regarde ton programme, docteur contrôleur ! Ma première idée pour simplifier et accélérer le tir, c'est celle qu'on a rapidement évoqué en partie 4, celle qui vous propose de gérer la DS avec RT et le tir avec le clic du pavé tactile. Ce qui, je le rappelle, permet de limiter à 2 le nombre de doigts nécessaires pour gérer l'ensemble de la mécanique du tir, à savoir la caméra, la DS et le tir. Ce qui habituellement se fait avec 3 doigts, un index pour la DS sur RT, un index pour le tir sur RT et le pouce qui glisse sur le pavé tactile pour gérer la caméra. On l'a vu dans cette nouvelle configuration, j'ai en plus ajouté à cette simplification déjà importante la gestion des inclinaisons sur le pavé tactile dès lors que la DS est engagée. Ce qui au passage simplifie aussi la gestion de la caméra qui à partir de là ne pourra plus être gérée sur le pavé tactile qui s'occupe donc maintenant des inclinaisons et la caméra sera dès lors uniquement gérée par le gyroscope. Ça simplifie les choses dans la mesure où ça focalise la gestion de la caméra sur le seul mouvement de vos mains et dispense donc de se soucier de celui de votre pouce sur le pavé tactile et donc ça épure globalement le fonctionnement général de la manette au moment du tir. Mais si c'est au final effectivement plus simple, il y aura quand même évidemment au départ une phase de réapprentissage un peu compliquée pour vous débarrasser de vos anciennes habitudes. Vous allez par exemple au départ régulièrement vous tromper entre l'inclinaison gauche et l'inclinaison droite en tout cas dans les FPS qui en proposent, ce qui n'est pas systématique non plus. L'avantage de cette gestion de la DS et du tir un peu particulière c'est qu'elle permet à la façon d'une souris de gérer ses deux commandes avec votre main droite en plus des inclinaisons donc. Mais l'autre bénéfice ici c'est aussi la stabilité que cette disposition de la DS et du tir apporte à la tenue de la manette au moment du tir. Comme il s'agira d'attraper votre manette derrière pour engager la DS et de la presser devant pour tirer ou autrement dit de la bloquer derrière avec la DS pour mieux s'enfoncer par devant pour tirer, vous allez en fait ici déployer un mouvement de pince avec le pouce et l'index qui est l'un des gestes de saisie les plus naturels de nos mains. Un geste facile à comprendre et donc que notre mémoire musculaire va vite automatiser. Et ce geste de saisie naturel encore assisté par les trois doigts qui attrapent Hergé permet justement de stabiliser l'objet qui est alors serré dans le creux de notre main. Un geste qui ressortira d'autant mieux lorsque vous engagerez la DS et le tir vraiment en même temps pour pouvoir dégainer et tirer instantanément lorsqu'une situation de surprise exigera de réagir vite. Pour que ce geste de saisie soit ferme et stable, il faudra mettre votre ADS en hold et privilégiez aussi les tirs en hold et donc les armes en tir automatique. Le hold par nature permet déjà seul de créer une saisie ferme à un endroit de la manette et comme il sera ici doublé symétriquement dans son dos et sur sa façade, ce maintien de la manette sera vraiment global sur sa partie droite. Cette saisie symétrique donc globale perdra donc de sa superbe et donc de sa stabilité avec les armes en tir unique rapide qui demanderont de represser plusieurs fois le pavé tactile et ne permettront donc que de stabiliser la manette à l'arrière tout en l'agitant beaucoup à l'avant. Ou alors il faudra paramétrer ses tirs uniques en turbo pour en faire des tirs en hold. Le clic du pavé tactile étant plutôt raide, sa pression crée pas mal de mouvements et il vaut mieux donc ne le presser qu'une seule fois longtemps que plusieurs fois rapidement. C'est d'ailleurs pour arranger cette raideur que j'avais eu l'idée d'assouplir mon clic de pavé tactile, vidéo que je vous conseille de visionner à partir de la cinquième minute pour rentrer directement dans le vif du sujet. Et d'ailleurs à son sujet vous pouvez sans problème utiliser l'aluminium que je pensais devoir déconseiller à l'époque, ce qui était une erreur puisque je l'ai essayé entre temps et ça marche sans problème depuis des mois et ça rendra la mise en place de ce rembourrage vraiment évidente. Bref l'avantage de cette façon de gérer la DS et le tir c'est qu'elle implique naturellement de bien serrer sa manette et donc d'en stabiliser la tenue déjà au moins sur sa partie droite. Et l'autre avantage c'est qu'en déplaçant ces deux commandes côté droit, elle libère ainsi le côté gauche et plus exactement la gâchette LT que j'utilise aujourd'hui pour l'accroupissement en hold mais que j'utilisais jusque là pour l'interaction hors ADS et pour les inclinaisons dans l'ADS. Mais le premier problème de ce système d'inclinaison sur LT, qui par ailleurs était vraiment très pratique, c'est parce qu'il n'était pas en hold comme la commande de l'accroupissement que j'utilise aujourd'hui au même endroit. Et ne générez donc pas côté gauche d'empoignement de la manette et donc de stabilisation à gauche symétrique à celle que je propose déjà à droite. Aujourd'hui l'accroupissement en hold sur LT oblige à saisir l'arrière gauche de votre manette et donc d'affermir encore un peu la tenue générale de celle-ci et donc aussi la stabilité de votre visée au moment du tir. Mais nous reviendrons de toute façon sur l'accroupissement. Deuxième problème de mon ancien système d'inclinaison, c'est que comme il s'activait avec LT plus une direction et donc avec l'index et le pouce gauche en parallèle de la DS et du tir qui s'activait déjà avec RT et le clic du pavé tactile droit et donc avec l'index et le pouce droit, il fallait donc ici synchroniser le mouvement de 4 doigts au lieu de 2 aujourd'hui pour potentiellement engager en même temps la DS, une inclinaison et le tir. Et en termes de réduction de mouvement, la simultanéité est salvatrice car elle permet de réduire à un seul mouvement plusieurs pressions effectuées en même temps, un peu comme un accord au piano qui peut être la réunion de plusieurs notes pressées simultanément en un seul mouvement. Alors que si une simultanéité de plusieurs pressions est plus compliquée, toutes ces pressions risquent de se faire par étapes l'une après l'autre et chaque étape générera donc son propre mouvement. Mon ancien système d'inclinaison générait donc plus de mouvement et donc moins de stabilité ce qui devait expliquer que j'utilisais avant plus souvent des armes en tir unique avec une gestion du recul plus simple alors qu'aujourd'hui j'utilise que des armes en tir automatique dont la gestion du recul et donc de la stabilité est plus compliquée mais enfin possible avec ma configuration actuelle. Dans ma précédente configuration nous avions donc au mieux une saisie ferme sur la droite de la manette avec le même hold de la DS et du tir que j'ai encore aujourd'hui mais une saisie s'empoigne et donc plutôt molle à gauche qui ne faisait de ce côté là que reposer dans la main tout en sursautant succinctement lors de la pression de LT, LB ou RG. Pression brève et jamais maintenue et donc qui n'était jamais stabilisante de ce côté là. Et c'est donc précisément pour remédier à cette instabilité côté gauche que dans ma nouvelle configuration j'ai plutôt positionné l'accroupissement en hold sur LT qui va donc maintenant permettre d'empoigner aussi la partie gauche de la manette et donc d'en stabiliser le mouvement au moment du tir. Mais si j'ai choisi d'empoigner LT avec l'accroupissement et pas avec n'importe quelle autre commande en hold comme l'habituel ADS qu'on retrouve normalement ici, c'est parce qu'une fois placé sur cette gâchette confortable l'accroupissement fait vraiment briller son deuxième effet stabilisateur qu'il ne pourrait pas exprimer aussi limpidement ailleurs. Ce deuxième effet stabilisateur c'est celui que l'accroupissement a dans presque tous les FPS à savoir qu'associé au tir l'accroupissement permet de réduire le recul des armes qui est justement très important dans PUBG. Cette fonction de l'accroupissement est archi connue de tous mais pour autant trop peu mise en valeur sur le Steam Controller où l'accroupissement se retrouve souvent en toggle sur les poignées arrière ce qui rend son utilisation au moment du tir moins systématique car moins confortable. Ce qui est une grave erreur dans les FPS en ligne puisqu'on se dispense alors d'une aide majeure au moment de tirer, phase d'action qui pourtant est déjà plus compliquée à la manette et qu'il ne faut donc vraiment pas dispenser de cet atout. Ceci dit, comme d'habitude, ce qui est une erreur dans les FPS en ligne serait tout à fait acceptable dans les FPS solo contre des bots. Pour bien comprendre pourquoi mettre l'accroupissement ailleurs que sur les gâchettes arrière serait une erreur, il faut réaliser que l'accroupissement est une action dont l'activation doit durer un certain temps, au moins quelques secondes, le temps de vider un chargeur, voire plus longtemps encore pour par exemple rester caché plusieurs secondes derrière un rocher trop bas ou alors pour looter tranquillement sans trop se montrer. Et donc une fois que cette commande est paramétrée en hold, elle va donc potentiellement générer un empoignement long et donc une stabilisation longue de la visée, ce qui est essentiel au moment de tirer, mais tout ça c'est à condition que la saisie de la manette soit bonne à ce moment-là. Ce qui est clairement le cas lorsque l'empoignement se fait sur LT et sur RT. Mais ailleurs, la prise sera moins confortable et prolongée sur plusieurs secondes, elle risquera alors plutôt de devenir tremblotante et donc à l'inverse plutôt source d'instabilité. Surtout lorsqu'il faudra s'accroupir longuement tout en gérant au minimum la DS, la caméra, le mouvement du personnage, l'inclinaison et le tir. C'est d'ailleurs probablement pour ça que vous retrouvez généralement l'accroupissement en toggle sur les poignées arrière et non pas en hold. Car l'empoignement prolongé des poignées arrière n'est pas aussi confortable dans l'absolu et le devient encore moins dès lors que vous devez aussi en parallèle gérer plusieurs autres commandes en simultané sur le reste de la manette. Je rappelle aussi que l'avantage du hold, c'est qu'il n'implique plus qu'une seule pression de bouton pour activer et désactiver une commande alors qu'un toggle en implique deux et donc plus de mouvement involontaire retranscrit potentiellement par votre gyroscope. Et dans le cas de l'accroupissement, il aurait été vraiment dommage de faire d'une commande dont l'effet principal est de réduire le mouvement, une commande qui aurait finalement fini par en rajouter à cause de la pression doublée d'un toggle. Au final, on en revient un peu ici à ce que j'évoquais dans la précédente partie où je disais qu'il fallait attribuer des boutons confortables aux actions les plus récurrentes d'un jeu pour éviter justement de faire de ces activations récurrentes un inconfort qui lui aussi serait du coup récurrent. Sauf qu'on constate avec l'accroupissement qu'il faut aussi en plus de la fréquence d'utilisation penser à la durée d'activation d'une action pour bien choisir le bouton qu'il faudra lui attribuer. Il faut donc s'assurer que la commande dont l'activation a l'habitude de durer soit installée sur un bouton dont la pression peut aussi durer confortablement. Car le risque, si on se loupe sur ce dosage, c'est que plutôt que de répéter l'inconfort qu'une action va créer, on risque surtout de ne plus utiliser du tout l'action en question ou alors on ne l'utilisera que dans des situations où son activation inconfortable est moins préjudiciable, par exemple dans des phases d'exploration plus tranquille. Ce qui peut être très dommageable pour certaines actions essentielles comme l'ajustement à l'accroupissement dont l'utilisation doit être automatisée en réflexe dans les phases de tir pour réduire le recul des armes. bénéfice qui sera beaucoup moins évident comme on l'a vu si vous ne donnez pas à cette action le confort nécessaire pour pouvoir l'activer souvent, rapidement et durablement. Depuis le début, mon obsession avec le Steam Controller a toujours été de faire le maximum avec le minimum. Et cette idée qui avait simplement pour but au départ d'optimiser le confort de jeu a naturellement fini par avoir un impact positif sur la façon de tenir d'empoigner mon Steam Controller et donc sur les mouvements que cela allait induire sur son gyroscope. Mais il ne s'agit là que d'un angle d'attaque qui peut tout à fait s'emboîter avec les vôtres ou avec ceux qu'on vous a déjà conseillés. Et donc, si vous vous sentiez déjà compétitif face à des joueurs clavier-souris sans méconseils, alors il y a une chance que vous puissiez l'être encore plus en les ajoutant par dessus à vos compétences actuelles. Ceci dit, je continue de croire que le Steam Controller ne vous permettra jamais d'être aussi compétitif qu'avec un clavier et une souris. Même si le gyroscope apporte un degré de précision supplémentaire aux manettes, le gyroscope restera cependant toujours un outil au potentiel limité et en plus relativement inconfortable à utiliser tant qu'il ne sera associé qu'à des manettes qui se tiennent à deux mains et non pas à une seule. Ce qui ne veut non plus pas dire qu'il ne faut pas revoir l'ergonomie des manettes divisées comme l'était déjà celle de Nintendo ou comme le sont depuis peu les contrôleurs de réalité virtuelle. Et personnellement, après m'être beaucoup interrogé sur la stabilité d'un périphérique, j'ai du coup quelques idées assez concrètes de ce à quoi pourraient ressembler des manettes divisées mais pour des jeux qui ne seraient pas en réalité virtuelle. Mais ces bonnes idées, je les dois à toutes les mauvaises que j'ai pu tester sur mon Steam Controller grâce à son outil de configuration. En effet, et comme je le disais vers la fin de mon premier film, c'est à force d'éliminer les mauvaises pistes qu'on finit par en déduire les bonnes et le Steam Controller, avec son extrême configurabilité, m'a permis d'en éliminer énormément. WAKE UP ! Il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501